Le vendredi 14 avril, le Croche-de-Bourg, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport et le pôle nautique de la Hague ont organisé conjointement un exercice de simulation, de recherche et de sauvetage impliquant plusieurs kitesurfeurs en difficulté au large d'Urville-Neckville. Une discipline qui tend à se démocratiser sur nos côtés. Écoutez Cédric Delabrosse, directeur adjoint du Croche-de-Bourg. L'année dernière, on a eu une cinquantaine d'opérations qui a impliqué les kites dans la Manche et le Calvados et malheureusement on a déploré deux morts. C'est pourquoi aujourd'hui on fait une sensibilisation sur cette pratique kite qui est un sport à risque. Les accidents les plus communs, c'est souvent des ailes qui ont été larguées au large et le Croche ou les sauveteurs n'ont pas été informés ni alertés. Et donc nous on va engager des moyens conséquents, souvent la SNSM ici présente, des hélicoptères et souvent ça va être conclu par une fausse alerte. Parfois le Croche s'engage des moyens lourds, donc on a parlé des bénévoles de la SNSM, des pompiers, mais aussi le Croche peut déclencher des hélicoptères, voir des avions, des falcons de la marine, ça m'est arrivé en opération, de dérouter un avion de la marine nationale pour faire une recherche d'aile à la dérive au large du Cotentin. Alors là le but des exercices qui vont être mis en oeuvre aujourd'hui, c'est de faire des cas pratiques, des situations réelles, pour entraîner les sauveteurs, donc les pompiers, la SNSM, les gens du Croche également et les moniteurs qui vont se mettre en situation à risque. Et à l'occasion de cet exercice, de nombreux moyens ont été mobilisés, dont le service départemental d'intervention et de secours de la Manche, et les bénévoles des SNSM d'Urville-Nagueville et de Goury. Jean-Marie Choisy est le délégué départemental de la SNSM. Ce type d'exercice pour nous est primordial parce qu'il valide toute la chaîne de sauvetage, il permet de nous avoir des pratiques communes, d'avoir des communications qui soient efficaces, et puis d'agir le plus rapidement possible et en sécurité, tant pour la personne qu'on va chercher que pour nos sauveteurs. Et on s'aperçoit que le kite, par exemple, est un engin très très technique et donc nécessite de la pratique avant de pouvoir intervenir. Alors en 2022, dans la Manche, on est intervenu sur 14 kitesurfeurs, donc sur déclenchement du cross. Ça vient juste derrière les professionnels de la mer, 17, et après donc la voile 80, 90 sur les plaisanciers. Mais on voit que c'est une pratique qui demande de plus en plus d'intervention. Dans la Manche, ça s'est relativement bien passé, mais il y a surtout la difficulté de personnes que l'on va chercher et qui parfois refusent qu'on les embarque, tout simplement parce qu'il faut mettre un peu son ordeu dans sa poche et puis accepter de dire, ben voilà, vous venez nous chercher, on vient à bord de votre bateau et puis on repart en sécurité. Plutôt que de nous laisser les accompagner pendant plus d'une heure, jusqu'à temps qu'on soit obligé vraiment de le faire parce que la personne est épuisée. Effectivement, Jean-Marie Choisier le disait, la pratique, et on le voit ici dans le Côte-Antin, les activités de sport nautique se développent de plus en plus, on l'a constaté l'été dernier. De reste, nous on le voit, on le constate dans le nombre d'opérations, on a eu plus entre 25 et 30% d'opérations ici en Manche liées au loisir nautique. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de pratiquants, donc la Manche attire du monde et le Côte-Antin en particulier, donc c'est plutôt un bon signal, puisqu'ici on a la chance d'être accueilli par le PNH qui reçoit des milliers de pratiquants par an. Et donc, effectivement, c'est un sport en plein essor et on voit de plus en plus aussi la technicité, comme le disait Jean-Marie, sur le foil. Et effectivement, la pratique du foil en plus du kite augmente la difficulté d'intervention pour les sauveteurs. Nous, on conseille à tous les pratiquants et aux néophytes, comme vous le disiez, de venir dans les structures et dans les clubs et de pratiquer ces sports et en particulier le kite avec des moniteurs qui sont dûment brevetés. Et parmi les structures qui permettent de se former en toute sécurité, le pôle nautique de la Hague qui a accueilli cet exercice sur la plage de Villeneuve-Ville. L'occasion aussi d'y associer les moniteurs du PNH. Dominique Lagnès, président du pôle nautique de la Hague. Le PNH, c'est tout d'abord la principale école de kite surf de la région. Donc, nous, on accueille, comme je le disais tout à l'heure, près de 8000 personnes chaque année qui viennent pratiquer des activités. Et donc, la sécurité des pratiques, c'est la priorité. On accueille des enfants, on accueille des scolaires, on accueille des sportifs, des planchistes, des wingfoilers, des kite surfers. Mais la priorité de tout ça, c'est la sécurité. C'est du loisir, mais c'est du loisir un peu de plus en plus extrême parce que le matériel est de plus en plus extrême. Donc, nous, inscrire une journée comme ça, accueillir tous les acteurs de la sécurité locale dans notre club, on est très fiers déjà. Et puis, ça nous permet aussi d'associer nos moniteurs qui, toute l'année, accueillent des pratiquants en toute sécurité. On a un rôle surtout de formation, c'est-à-dire que beaucoup de gens viennent ici l'été ou tout au long de l'année pour apprendre ces activités-là. Donc, on préfère d'ailleurs que dans des activités comme le kite surf, les gens viennent d'abord en structure. Structure, on fait partie de la Fédération Française de Waal. Donc, viennent apprendre les méthodes, les gestes de sécurité et puis les bons réflexes pour que la pratique soit qu'un plaisir, comme le disait la personne de la SNSM tout à l'heure. Alors, globalement, dans la région, on va dire qu'hiver, automne, avec les pratiquants locaux, ils sont tous aguerris, ils connaissent la région. On est quand même sur un territoire nautique assez compliqué. L'eau n'est pas très chaude l'hiver. Il y a beaucoup de courant. On a la chance d'avoir une région vantée un peu rude. Donc, les pratiquants locaux sont plutôt aguerris, globalement. Mais par contre, on constate souvent, c'est l'été, des gens qui ne connaissent pas le plan d'eau, qui ne connaissent pas les particularités des courants du secteur, en fait, qui peuvent parfois se retrouver surpris. Mais nous, en tout cas, nos pratiquants, les gens qui viennent au Pôle Nauticaïg pour apprendre, en général, je pense qu'on leur donne les bons réflexes. On est plutôt, on a peu, finalement, de situations difficiles. Les préfectures maritimes qui profitent de cet exercice pour rappeler la vigilance et la préparation nécessaires face aux dangers que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer et les sorties de plaisance. Et si vous êtes victime ou témoin d'un événement, vous pouvez contacter les secours par téléphone en composant le 196 ou par VHF sur le canal 16.